Les devinettes de Colette Une histoire de Dominique Filion Illustrée par Agathe et Nick A la récré, tous les enfants jouent au ballon ou à chat perché Tous, sauf Théo, le nouveau Qui se sent seul et a le cœur gros « Que t'arrive-t-il Théo ? Tu as l'air si triste ! » dit Colette, la maîtresse Théo explique avec une toute petite voix « Personne ne veut jouer avec moi, ici je n'ai pas d'amis » Alors, Colette le console gentiment « Tu sais Théo, ce n'est pas toujours très rigolo d'être nouveau Mais des amis, tu vas t'en faire des tas et plus vite que tu ne crois Tiens, veux-tu que nous jouions aux devinettes tous les deux ? » Intrigué, Théo accepte Alors la maîtresse dit « Je ne suis ni un hérisson, ni un oursin Et pourtant je pique les doigts En hiver, les enfants adorent me manger bien chaud Qui suis-je ? » Théo se creuse la tête « Aïe, aïe, aïe ! Elle n'est pas facile cette devinette ! » « Une brochette ? » « Non, tu donnes ta langue au chat ? » Théo réfléchit encore Puis chantonne bien fort « Un marron ! Chaud les marrons, chaud ! » Et il court sous le marronnier en chercher un pour la maîtresse « Bravo Théo ! » « On continue ? » demande Colette « Écoute bien ! » Grâce à nous, le petit pousset a pu retrouver son chemin « Qui sommes-nous ? » « Trop fastoche ! » s'écrit Théo Et zou, il file chercher les cailloux Intrigué, Maddy s'approche « Tu as perdu quelque chose ? » « Non, je cherche des petits cailloux pour la maîtresse » « Des cailloux ? » « Regarde, j'en ai quelques-uns ! Tu les veux ? » propose Maddy Théo est ravi et, vite, lui et son nouvel ami vont montrer leur trésor à la maîtresse « Regardez tout ce qu'on a trouvé avec Maddy ! Il peut jouer lui aussi ? » Colette se réjouit « Mais bien sûr ! Écoutez bien ! Je suis un insecte riquiqui Mais je peux transporter dix fois plus gros que moi J'aime faire des provisions pour la mauvaise saison « Qui suis-je ? » Maddy réfléchit « La fourmi ? » « Gagné ! » s'exclame la maîtresse « Il y en a peut-être une de cachée dans notre jardinet Si tu allais montrer nos plantations à Théo ? » Maddy et Théo fouillent avec attention sous les plantes Curieuse, Agathe s'approche à son tour « Qu'est-ce que vous faites ? » « On cherche une fourmi ! » répondent-ils en chœur « Regardez plutôt par ici, on dirait une autoroute » « Ça alors ! Tu as découvert toute la colonie ! » s'exclame Théo « Tu veux jouer avec nous aux devinettes ? » « Viens ! » dit Maddy De nouveau, Colette pose une devinette « Je suis verte, mais à l'automne je deviens rouge, orange ou même jaune Qui suis-je ? » « Une pomme ? » s'exclame Maddy « Mais non, gros bêta ! Une pomme orange, ça n'existe pas ! » « C'est une feuille ! » rétorque Agathe Et voilà les trois amis qui commencent à ramasser les feuilles « Nous aussi on va vous aider ! » propose Max et Mimi Bientôt suivi par Luna et Fouad « Mais c'est incroyable ! Voilà que tous les enfants de la classe participent ! » « Regardez, maîtresse, tout ce qu'on a récolté ! » s'écrit Théo « Oh, qu'elles sont belles ! Mais dites-moi les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire de très amusant avec des feuilles quand on a tout plein d'amis réunis ? » « On peut faire les fous avec les feuilles ! » s'écrit Théo Cette fois, son cœur bat très fort Il n'est plus seul maintenant Il est si content qu'il lance son bouquet dans les airs C'est vraiment trop chouette de danser sous les feuilles d'automne avec ses nouveaux copains Sous-titrage ST' 501